En réponse à ces propositions de l'UE, nous avons entendu Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, affirmer que la Russie envisageait une variété de plans de réponses. Ceci, bien sûr, intervient la même semaine où Vladimir Poutine a signé un décret qui établira essentiellement une autre série de sanctions de la Russie contre les alliés de l'Ukraine. Nous n'avons pas de détails particuliers sur qui est inclus dans cette dernière série de sanctions. On pense que la Russie est en train de dresser cette liste, qui sera établie dans environ une dizaine de jours. Ce que nous savons, par contre, c'est qu'il y aura une interdiction d'exporter des biens et des matières premières vers ceux visés par cette série de sanctions russes. Dmitry Peskov a affirmé que l'interdiction des importations du pétrole russe constitue une épée à double tranchant, car cela entraînera également une hausse des prix en Europe. La Russie a constamment réitéré ce point. Ces sanctions mises en place par les alliés de l'Ukraine leur nuisent en fait davantage qu'à la Russie. Dmitry Peskov a déclaré qu'il n'y avait aucune possibilité que Vladimir Poutine déclare officiellement la guerre en Ukraine le 9 mai et que cette idée était absurde. Évidemment, le 9 mai est un jour extrêmement symbolique dans le calendrier russe, car il marque le moment où, en 1945, l'Union soviétique a déclaré la victoire sur les nazis. Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que cette date pourrait être utilisée pour annoncer une sorte de victoire militaire ou d'escalade du conflit. Des inquiétudes sont nombreuses dans les pays voisins de l'Ukraine quant à une éventuelle escalade du conflit. La présidente Moldave a déclaré qu'il n'y avait pas de menaces imminentes, quoiqu'il se prépare à tout mauvais scénario. Cela vient bien sûr alors que le Bélarus a entrepris des exercices militaires ce mercredi en minimisant cependant tout risque pour leurs voisins ainsi que pour le reste de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada